Bonjour à tous, moi je suis Marina Jouan, conseillère à la Cité des Métiers. Donc nous avons un superbe plateau technique aujourd'hui avec du coup M. Cohen-Franc. Je suis Franck Cohen, je suis cadre supérieur de santé à l'Institut de formation des professions en santé et j'occupe les fonctions de directeur de l'Institut de formation des ambulanciers et de coordinateur de l'Institut de formation des aides-soignées. Moi c'est Mathis-Olivier, je suis ambulancier diplômé d'État en poste chez Alpha Ambulance à Guingamp. Bonjour, Morgane Nicolas, ambulancier diplômé d'État aussi en poste depuis janvier aux Ambulances 3A. Alors merci à vous trois d'être présents ce soir. Voilà comment va se dérouler la soirée. On ira vous présenter tout ce qui touche autour des métiers de brancardier, ASH, auxiliaire ambulancier et on abordera également tout ce qui touche au niveau de la formation d'ambulancier. Et puis donc on aura les témoignages de Madame Nicolas et de Monsieur Olivier pour justement découvrir concrètement ce métier. À savoir que ce cycle de conférences est venu d'un constat que c'est vrai qu'on connaît les métiers de la santé mais on ne voit pas forcément toutes les passerelles qui existent et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait faire des petits zooms sur différents métiers et de vous montrer qu'il y a des différentes passerelles. Alors je vais passer la parole à Monsieur Cohen. Merci Marina. Alors justement oui effectivement comme le précisé Madame Jouan, ces soirées ont pour but de mettre en évidence les passerelles qui existent entre les différents métiers de la santé. Donc on a eu la chance de pouvoir organiser une première soirée avec les métiers d'agents de services hospitaliers d'ASH. Et ce soir on va plus parler des métiers liés au transport sanitaire et ce soin qu'est le transport sanitaire, on y reviendra longuement, et des passerelles qui peuvent exister justement entre les différents métiers en santé pour parler correctement. Alors on va, j'ai proposé un petit diaporama, voilà merci, et en fait le comment, vous avez vu ce diaporama s'appelle devenir soignant. Alors c'est important dès le début et là je me retourne vers nos jeunes professionnels, ils ont j'espère l'occasion de pouvoir l'exprimer. Le métier d'ambulancier est loin d'être un métier du transport et uniquement du transport. C'est avant tout un métier du soin, le transport sanitaire est un soin. Et il suffit de suivre la formation et de pratiquer ce métier pour s'en rendre compte. La livraison c'est autre chose, sans aucun mépris bien sûr, mais c'est un autre métier. Je rapproche mon micro. Donc le transport est un soin, et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans le transport sanitaire, vous avez à la fois des moments qui vont être en lien avec l'accompagnement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec nos chers professionnels ensuite. C'est aussi des moments où vous surveillez le patient, comme dans n'importe quel service hospitalier. Mais aussi c'est un moment où vous allez pouvoir prodiguer des soins, qu'ils soient relationnels, d'urgence et tout autre. Alors, la formation, les deux formations dont on va parler ce soir, c'est bien sûr la formation d'ambulanciers diplômés d'État, mais aussi d'auxiliaires ambulanciers. On parlera aussi bien sûr du brancardage, on verra au moment où je parlerai justement de cette formation d'auxiliaires ambulanciers. Alors tout ce que je dis ce soir, c'est que vous pouvez retrouver de façon très précise dans l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié. D'accord, ok, on a fait des tests. D'accord, donc voilà, donc l'arrêté du 26 janvier 2006. Alors pour les conditions d'accès à la formation, vous voyez que pour accéder à la formation d'ambulanciers, il faut trois ans d'ancienneté et celle aussi d'ailleurs d'auxiliaire. Il faut trois ans d'ancienneté, de permis de conduire ou deux si vous avez eu la chance de pouvoir faire la conduite accompagnée. Après, il y a deux visites médicales, donc c'est l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après un examen médical. Et puis le certificat médical de non contre-indication à la profession. Alors ce sont deux consultations qui ne sont pas remboursées. Je tiens à le préciser quand même, ça engage quand même deux fois une cinquantaine d'euros, je crois, quelque chose à peu près. Donc il faut le savoir, il faut le prévoir aussi dans votre budget ou en tout cas dans le financement de votre projet professionnel. L'autre certificat, bien sûr, c'est un certificat de vaccination conforme. Donc c'est tout ce qui concerne surtout les hépatites. Donc là, vous avez dans la notice, je vous expliquerai tout à l'heure sur le site Internet, tout expliqué très précisément justement sur les conditions vaccinales que vous devez, dirons-nous, respecter. Et puis bien sûr, une inscription au concours, à la sélection ou une inscription en formation. Donc vous allez sur le site de l'IFPS de Saint-Brieuc, donc IFPS Institut de formation des professions en santé. Et vous trouverez ce lien et vous choisirez après si vous souhaitez vous inscrire pour la sélection du diplôme d'état d'ambulanciers ou vous inscrire en formation d'auxiliaire. Alors justement, cette formation d'auxiliaire ambulancier, elle revêt de grands intérêts parce que, mine de rien, elle est assez courte, 70 heures. Maintenant, on ne peut pas non plus, et là c'est sans mépris, je le dis, on ne peut pas non plus en attendre un grand niveau de qualification. Mais c'est souvent, ça permet déjà d'entrer dans le métier. Alors certaines personnes pratiquent toute leur vie en tant qu'auxiliaire, ils vont développer des confétences au fur et à mesure sur des gens qui se réalisent dans leur métier. On pourrait en parler assez longuement. Mais en tout cas, cette formation, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas de conditions d'accès. Il y a deux sessions par an, donc avec un peu de patience, on peut aisément, dirons-nous, s'inscrire sur cette formation et la faire financer par différents financeurs, c'est le cas de le dire. Et je le répète, surtout pas des preuves de sélection. L'intérêt aussi de cette formation d'auxiliaire ambulancier, c'est qu'elle vous permet aussi quelquefois de pratiquer un autre métier que celui d'auxiliaire ambulancier. Vous pouvez, par exemple, comment prétendre à exercer des missions de brancardage parce que vous allez le voir dans la formation, dans la diapo suivante. Cette formation, elle est constituée de, on va dire, de huit parties, donc 70 heures réparties en huit parties. Donc la première, c'est les gestes d'urgence. Vous passez l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence qui durent 21 heures. Et après, on va travailler pendant à peu près une journée sur l'observation clinique, une autre journée sur l'hygiène, une autre journée sur la manutention des patients, encore une autre journée sur la communication, puis sur la sécurité du transport sanitaire, les transmissions des informations et enfin la déontologie professionnelle. En fait, ça correspond aux huit modules de la formation, dirons-nous, de l'ambulancier. Et on voit bien que les, dirons-nous, ces différents aspects peuvent, dirons-nous, être transférés, si on peut s'exprimer correctement, transférés dans d'autres activités et particulièrement celles de brancardier. D'ailleurs, si vous regardez souvent les formations au brancardage, elles ressemblent assez étrangement à cette formation d'auxiliaire ambulancier. Avec l'avantage de faire cette formation, c'est que vous pouvez aussi prétendre à être auxiliaire ambulancier. Ça va de soi. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc, auxiliaire ambulancier, 70 heures de formation, pas de conditions particulières d'accès. On s'inscrit. Si on s'inscrit assez longtemps en avance, on pourra être formé sur la période que l'on souhaite. Souvent, c'est janvier et juin. Voilà. Ce sont deux périodes sur lesquelles sont organisées les deux sessions. Alors, du coup, en quoi aussi c'est intéressant d'être auxiliaire ambulancier ? Vous allez voir, en fonction de l'exercice que vous allez avoir, vous pouvez prétendre à la formation d'ambulancier. Alors, justement, ce métier d'ambulancier, là, contrairement au métier d'auxiliaire ambulancier, il y a des épreuves de sélection. Dans les épreuves de sélection, vous voyez, tout d'abord, il faut avoir fait ce qu'on appelle un sage découvert de 140 heures. C'est-à-dire que rares sont les métiers. En tout cas, on en connaît très peu. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Là, je parle devant des professionnels de la formation. Je ne l'ai jamais trouvé. On exige, pour pouvoir passer les épreuves de sélection, pas pour entrer en formation, pour passer les épreuves de sélection, d'avoir suivi ce stage découvert 10 240 heures. Alors, vous voyez, les auxiliaires ambulanciers qui ont une expérience supérieure à un mois en sont dispensés. Donc ça, c'est un des premiers avantages d'avoir suivi cette formation d'auxiliaire et d'avoir pratiqué ce métier. Il ne suffit pas que d'avoir suivi la formation. Stage découvert de 140 heures. La particularité de ce stage, c'est qu'il faut trouver un terrain de stage. Alors, on va donner la parole tout à l'heure à nos jeunes professionnels. Et sur le département, force est de constater que les entreprises de transport sanitaire jouent le jeu. Et ça, c'est vraiment un point fort pour notre département parce que bon nombre de régions et de départements, c'est beaucoup moins évident pour certains des postulants et postulantes. Donc, le stage dit de 140 heures, sauf bien sûr pour les auxiliaires ambulanciers qui ont plus d'un mois d'exercice. Et ensuite, on arrive dans des épreuves, on va dire, classiques. Une épreuve écrite, voilà, et une épreuve dans laquelle vous avez à la fois du français et du calcul. C'est du niveau de troisième. Donc, français, c'est un petit résumé de texte. On pose quelques questions sur les idées principales du texte et on demande de commenter un passage du texte, tout ça en deux fois dix lignes. Et le calcul, c'est en lien avec tout ce qui est conversion, règle de trois. Alors, cet examen écrit, il est comment ? Il est réservé aux personnes qui ne sont pas bachelières. Vous voyez, sur le côté, tous les candidats, sauf les bacheliers ou des gens qui ont des diplômes de niveau 5, les personnes qui ont été admises en école d'auxiliaires médicaux type concours d'aide-soignants, concours d'institut de formation en soins infirmiers et toute autre profession, dirons-nous, à caractère paramédical, et les titulaires d'un diplôme sanitaire et social type BEP sanitaire et social. Voilà. Donc, ces personnes sont dispensées de l'écrit, les autres passent l'écrit. À l'issue de cette épreuve écrite, hop, on fait table rase, c'est-à-dire que les notes qui sont obtenues à l'écrit ne comptent plus. Vous arrivez à l'oral, il n'y a pas de moyenne, quelquefois, on conserve la note de l'écrit, donc ça peut quelquefois être gênant si les notes n'ont pas été extraordinaires. Là, on fait les notes, hop, on fait table rase et on va classer par rapport au résultat de l'épreuve orale. Et là, vous voyez, tous les candidats y vont, sauf les auxiliaires ambulanciers qui ont plus d'un an d'exercice sans interruption. Je tiens à le préciser, sans interruption, c'est-à-dire que même si vous avez 5 contrats, vos contrats doivent se toucher. Il ne doit pas y avoir d'interruption, sinon vous ne... le texte est très clair, sinon vous n'êtes pas éligible à cette dispense. L'intérêt, c'est que du coup, vous avez juste un entretien avec l'équipe pédagogique pour qu'on puisse prendre connaissance et vous êtes classé nécessairement dans les premiers. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Pour tous les autres, c'est une épreuve orale où vous allez pouvoir présenter votre projet professionnel et puis parler de vos expériences, de vos motivations. Et aussi, on vous questionnera sur votre connaissance de la formation. C'est important à savoir. Alors là, tout ce que je viens de dire, ce n'est plus d'actualité pour l'instant, puisque avec le Covid, les épreuves de sélection ont été supprimées pour les deux dernières promotions. Et les personnes ont eu à nous adresser un projet professionnel sur lequel on avait une grille d'analyse. Et ça nous a permis de sélectionner nos candidats et candidates de façon tout à fait sereine. Le profil de la promotion n'a en aucune manière été modifié. La qualité des candidats était tout à fait satisfaisante. Je tiens à le dire. C'est important parce qu'on pourrait penser que comme il n'y a pas l'oral, on ne voit pas ceci, on ne voit pas cela. À l'oral, on peut cacher beaucoup de choses. À l'écrit, c'est plus difficile. Et il ne faut surtout pas s'arrêter. Il ne faut pas craindre le fait de se dire « Oui, je n'écris pas bien, ceci, cela ». On ne s'est pas arrêté là-dessus. On s'est arrêté sur ce qui était exprimé, sur les intentions, les motivations. Effectivement, il y a des fois, bien sûr, il y avait un certain nombre de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Mais en tout cas, ça n'a pas été un frein à la lecture et ça n'a pas été un frein à l'expression des motivations. Avec des mots très simples, on peut exprimer des choses très profondes. Alors qu'à l'oral, on peut quelquefois aussi se planquer derrière un peu de théâtralité. Donc, il n'y a pas de fiabilité particulière par rapport aux épreuves. D'ailleurs, les études ont montré qu'en fait, les oraux, ça ne classe pas si bien que ça. Il n'y a pas de prédictivité. C'est-à-dire que si vous avez une excellente note à l'oral, vous n'aurez pas nécessairement un excellent parcours de formation. Il n'y a pas de lien. Donc, ce qui veut bien dire qu'on peut cacher aussi beaucoup de choses à l'oral. Donc là, pour la prochaine sélection, je suis en attente d'un mail de l'Agence régionale de santé, parce que j'ai fait une demande, parce que les épreuves de sélection classiques pour les aides-soignants ont été supprimées. Donc, on passe en dossier. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de confirmation de la suppression de ces épreuves. Donc, pour l'instant, si vous allez sur le site de l'IFPS, les épreuves sont toujours telles que je vous ai déclené. Je viens de vous les décrire. Donc, si vous voulez, je vais vous passer la parole à nos chers jeunes professionnels, justement, peut-être pour témoigner de leur passage au travers des épreuves de sélection. Moi, j'ai un parcours d'auxiliaire ambulancier. J'ai été pendant un an sur Saint-Brieuc. Donc, je n'ai pas eu le droit... De base, on va dire que je n'avais pas le droit de ne pas passer l'oral, vu que je n'avais pas un an au moment où j'ai passé mon entrée en formation, mais qui, de toute façon, a été annulée avec le Covid, vu que ça a été sur l'aide de motivation. Après, de base, moi, j'ai un bac pro à SSP, donc accompagnement, soins et services à la personne, qui m'évite aussi les épreuves écrites, de toute façon. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. J'avais un bac sanitaire et social, donc je n'avais pas besoin de passer les écrits. Et j'aurais dû aussi passer les euros, qui, du coup, ont été annulés avec le Covid, donc l'aide de motivation. J'avais eu la chance de faire un stage 140 heures, enfin, la moitié de mon stage 140 heures, du coup, qui a été annulée par la suite à cause du Covid. Mais ça m'a permis de découvrir aussi, plus précisément, à quoi servaient les ambulanciers et quel était leur quotidien. Et ça m'a permis de confirmer que c'était ce que je voulais faire, en fait. Voilà, c'était justement la question que j'avais envie de vous poser et que souvent peuvent se poser les publics qui sont en réflexion. C'est comment vous êtes arrivé à choisir ce métier-là ? Pour ma part, du coup, j'étais secouriste déjà depuis quelques années. Et donc, du coup, l'accompagnement au quotidien et faire ça tous les jours aussi, ce métier-là, j'avais envie de découvrir plus. Donc, j'ai fait mon stage 140 heures, ça m'a plu, ça a confirmé mon choix. Et donc, du coup, je me suis inscrit au concours et j'ai été accepté. Et donc, pour ma part, moi, à la base, je ne connaissais pas du tout le métier d'ambulanciers. Je voulais être infirmière, donc pas grand-chose à voir. Enfin, ça reste quand même dans la santé, mais pas dans le même contexte, en tout cas. Donc, j'ai découvert le métier d'ambulancier plus tard. En fait, ça relie exactement tout ce qui me plaisait dans l'école d'infirmière et pendant mon bac pro. Donc, l'aide à la personne, d'être là pour les patients dès qu'ils en ont besoin. Aussi, la conduite, parce qu'on passe énormément de temps sur la route quand même. Et on fait quand même, enfin, ça dépend des entreprises, mais de l'urgence et des gestes quand les gens en ont le plus besoin. Vous êtes la preuve vivante de ce que je disais. La sélection par dossier n'a aucunement modifié la qualité des professionnels en devenir. Voilà, je tenais quand même à le souligner. Alors, l'autre aspect, et c'est intéressant, ça fait un lien quand même. Vous voyez, il existe ce qu'on appelle les cursus partiels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des diplômes qui permettent justement de ne faire qu'une partie de la formation. Et ça fait un petit peu le lien entre le tremplin de la dernière fois, puisque quand on est aide-soignant, on n'a qu'une partie de la formation à suivre. Il n'y a pas d'épreuve de sélection. Par contre, c'est une demande. Il faut faire une demande auprès de l'Institut. Et en fonction de votre dossier, on vous reçoit. Et en général, on prend deux à trois personnes par promotion. Et donc, on peut entrer en formation d'ambulanciers et d'ambulancières. Si on a un diplôme en santé, qu'ils soient d'ailleurs infirmiers. Même les infirmiers peuvent passer, ont un cursus partiel. Les aides-soignants, les assistants de vie sociaux. Il y a toute une... Vous regarderez dans le texte que je vous ai indiqué au début de la présentation. Vous verrez les dispenses qui existent. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a juste un entretien pour les gens qui passent des cursus partiels. Puisqu'en général, on réserve deux à trois places par an. Alors, en ce qui concerne les rentrées, pour les auxiliaires ambulanciers, il y a deux rentrées par an. Vous voyez, les auxiliaires ambulanciers, en fait, c'est au mois de février. Les auxiliaires ambulanciers, c'est en janvier. Et là, la rentrée pour le comment ? La deuxième rentrée pour les ambulanciers est en septembre. Et en fait, la formation des auxiliaires a lieu du coup en juin à la fin de la formation des DEA. Donc, deux rentrées par an avec deux concours, donc deux épreuves de sélection. Et quand on entre en formation, actuellement, 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 alors pourquoi je dis actuellement ? Parce que le diplôme, les diplômes, un certain nombre de diplômes d'État en santé sont actuellement en cours de ce qu'on appelle de réingénierie. Le diplôme d'aide-soignant est en cours de réingénierie. Et du coup, ça entraîne la réingénierie d'autres métiers. Et on verra tout à l'heure, je ferai un petit topo sur les réingénieries en cours. Et l'intérêt, c'est justement de ces réingénieries, c'est que justement, les passerelles sont de plus en plus visibles et travaillées pour permettre justement beaucoup plus de fluidité entre ces différents métiers. Donc, actuellement, cette formation, comme vous pouvez le voir, elle dure à la fois 13 semaines en théorie et 5 semaines en stage. Alors, quand on fait les bilans de formation, on voit bien que c'est une formation qui, pour l'instant, est assez... est trop légère. En stage, on le voit bien, c'est souvent un reproche qui est fait et c'est bien normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une profession qui est très jeune, en fait, même si on retrouve des traces du côté d'Henri IV, des premiers ambulanciers. Dans sa structuration et dans sa reconnaissance, dirons-nous, par le monde soignant et donc son intégration au Code de la santé publique, c'est très récent, puisque vous avez vu le texte, il date de 2006. Donc, on a des... comment ? On a des... comment ? Une reconnaissance qui est vraiment très, très, très récente, ce qui fait qu'en fait, on a un dispositif de formation qui est en train de se perfectionner, de s'étoffer et on espère vraiment de s'axer vers les fonctions soignantes de plus en plus. Alors, théorie, stage, donc on a bien une formation de 18 semaines, 655 heures, si vous préférez. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça va donner ? Dans la diapositive suivante, on va voir, en fait, comment on l'obtient, ce diplôme. Et vous voyez, là, vous avez les modalités d'obtention du diplôme d'État. Alors, je vois que ça redonne quelques sueurs à mes petits voisins, là. Donc, en fait, il y a deux champs de compétences. Ça se fait, ils s'en sont sortis. Il y a deux champs de validation. Un qui est lié aux modules et un qui est lié aux compétences. Alors, pour être assez simple, d'un côté, les modules, c'est tout ce qui va se valider à l'Institut et les compétences, c'est ce qui va se valider en stage. Donc, on a, on verra, il y a huit modules. On va les voir après. Il y a huit modules à valider et il y a huit compétences à valider en stage au travers d'une feuille de stage. Et on additionne les notes et après, on fait une moyenne. Et donc, pour les modules, vous voyez, il y a des mises, soit ce sont des mises en situation en pratique similaire. C'est-à-dire qu'on vous fait rentrer dans une salle où il y a des caméras, des choses comme ça, avec quelqu'un qui va jouer la victime. Et vous allez devoir prendre en soin la personne et puis après nous expliquer pourquoi vous avez fait tel ou tel geste ou pourquoi vous considérez que vos gestes sont adaptés ou pas adaptés. Et c'est ça l'intérêt aussi en formation de pouvoir dire mon geste n'a pas été adapté. Donc, je vous explique pourquoi il n'a pas été adapté. Et ce qui donne en général de très bons résultats. En général, il y a validation sur ces choses-là parce que le professionnel, c'est celui qui est capable de s'auto-évaluer. Donc, si on va dans le détail maintenant du programme de la formation, on va voir justement les différents modules. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Les modules et les compétences portent les mêmes noms. Donc, il n'y a pas d'effort de mémorisation en particulier. Une fois que vous avez compris le premier, vous aurez compris le deuxième. Donc, pour les modules, vous voyez, on a 105 heures de cours, mais pour la compétence, on a 70 heures de stage. Pour le module 2, donc c'est les urgences, bien sûr, vous avez l'état clinique. Et là, vous allez avoir 70 heures de cours, 35 heures de stage. Pour l'hygiène, vous avez 35 heures de cours. Pareil pour l'ergonomie. Donc, ça, c'est vraiment un comment ? Un bloc qui est important. Vous vous rendez compte, 70 heures de cours, deux semaines. Mais l'ergonomie, elle est surtout axée, effectivement, sur l'ergonomie telle qu'on la connaît, port de charge, toutes ces choses-là, mais aussi sur ce qu'on appelle le relevage, le brancardage. Et nos chers professionnels pourront peut-être en parler après, si ça leur laisse quelques bons souvenirs. Module 5, communication, 70 heures. Vous voyez, c'est un bloc très important. Justement, l'aspect de la communication dans ce métier, l'aspect relationnel, le soin relationnel, je serais tenté de dire que c'est presque central dans ce métier. En tout cas, ça fait partie des compétences qui sont, dirons-nous, incontournables. Après, on a bien sûr un module 6 qui est en lien avec la sécurité du transport. Le module 5, lui, il va être sur la transmission des informations. Il faut bien pouvoir transmettre ce que l'on a fait, ou en tout cas la demande que l'on souhaite faire au centre 15, par exemple, quand on est sur une intervention où on a un mandatement avec le centre 15 ou pas, d'ailleurs. Et puis, le dernier point, c'est le module 8 avec les règles et valeurs professionnelles, ce qu'on appelle plus communément la déontologie. Voilà. Donc, ces 8 modules de formation, vous voyez, ça montre la combinaison des compétences qu'il faut développer pendant cette formation, ce qui nous permet sur la diapo suivante de voir justement les compétences. Et vous, il ne vous échappera pas que vous avez 8 compétences avec des, dirons-nous, des intitulés identiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'on a, si on veut aller par exemple sur le module des urgences, alerter, agir, protéger, l'état clinique, on est évalué, observé, l'hygiène, on va avoir contrôle des qualités d'opération d'entretien, la communication, bien sûr, écouter, s'exprimer, expliquer. Et puis, l'ergonomie, vous voyez, installer les principes d'ergonomie. Voilà, j'en passe et aider meilleurs. Je vais peut-être plutôt laisser la parole à nos professionnels en air, mais justement, peut-être pour faire un petit retour sur ce dispositif de formation et comment ils l'ont vécu. Aucun module ne va sans l'autre. On ne peut pas juste apprendre un module sans... On ne peut pas juste apprendre la communication et ne pas savoir sur l'hygiène ou inversement. Tout est mélangé et on a besoin de tout pour exercer notre métier. Donc, les modules qu'on va pouvoir voir lors de la formation, ça va être des modules qui vont être traxés plus sur la théorie et qui vont nous permettre ensuite de les mettre en pratique lors des stages. Donc, c'est important de bien comprendre ce qu'on fait à l'Institut de formation pour ensuite être compétent et être au mieux lors des stages, même si on continue d'apprendre tous les jours en stage aussi. Les diplômes sont des diplômes nationaux. Donc, il n'y a vraiment aucun problème que vous l'ayez à Perpignan ou à Dunkerque. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change même rien du tout. C'est bien pour ça que je vous ai montré le texte, l'arrêté. L'arrêté, il est valable pour l'ensemble, dirons-nous, du territoire français et des territoires outre-marins. Donc, si vous faites une formation à la Réunion ou à la Guadeloupe, ça ne changera rien du tout. Votre diplôme est valable partout en France et sur ces territoires outre-marins. Alors, du coup, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu à l'aspect métier parce que c'est vrai qu'on a on a vu vraiment tout l'aspect formation. Donc, avant de poser la question, on a une petite vidéo à vous montrer qui est très rapide, qui dure 2 minutes 30. Et puis après, on passera à la partie témoignage. Je m'appelle Maud, j'ai 27 ans et je suis ambulancière. Alors, ma journée d'ambulancière, ça se passe où j'arrive, je me change, je me prépare, je me mets en tenue. Et après, je prends contact avec le responsable qui est à la régulation, où il me donne lui-même la course qui est à faire. Le patient allait chercher à tel ou tel endroit, à ramener dans des centres ou à l'hôpital ou à domicile. Je suis sur la route, mais il n'y a jamais de routine puisque ce n'est jamais le même patient. Vous travaillez, ça peut être très aléatoire. Ça peut être la semaine, les week-ends, les jours fériés. C'est plutôt stimulant et c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que tout est différent. Et les journées ne se ressemblent pas du tout et c'est ça qui fait aussi que j'aime mon métier et j'aime ce que je fais. C'est entre guillemets une passion. Quand on arrive sur intervention, les premiers gestes à faire sur le patient, c'est le dialogue. Demander qu'est-ce qui se passe, d'où est la nature de son appel. Et là, ensuite, faire les gestes qui sont appropriés. Et donc, du coup, prendre une tension, par exemple, ou prendre un pouls, prendre une fréquence respiratoire. Donc, tout ça sera transmis à un médecin qui, lui, jugera si oui ou non on peut le transporter et si oui, où est-ce qu'on le transporte. Qu'est-ce qui me plaît ? Alors, la relation forcément avec le patient, la prise en charge adaptée au type de patient, sa pathologie, s'il est blessé ou pas. Avoir les gestes d'urgence appropriés aussi, avoir du dynamisme pendant les interventions. Et puis, pouvoir donner un peu de sourire aux patients qu'on transporte pour que ça se passe bien dans l'ambulance, le temps du trajet. Ça reste un travail, tout comme un autre. Mais ça reste aussi, entre guillemets, une passion où je m'amuse dans mon travail et j'aime ce que je fais. Et tous les jours, j'en apprends davantage. Alors, cette vidéo a été, du coup, nous a été envoyée par l'AFT, puisque c'est vrai qu'à ce jour, les entreprises privées ambulancières font partie de la Convention des métiers du transport. Alors, dans la vidéo, on voit justement qu'il y a une période pendant la formation de cinq semaines de stage. Comment vous avez vécu ces stages pendant votre formation ? Est-ce que vous avez trouvé assez facilement vos stages ? Est-ce que c'est le centre de formation qui trouve vos stages ? Les stages, on n'a pas besoin de les chercher. C'est directement l'Institut de formation qui nous les attribue en début de formation. Et donc, on a cinq stages différents. On a un stage en structure de soins, un stage aux urgences, un stage au SMUR et deux stages en transport sanitaire. Et donc, ça fait, du coup, les cinq semaines en tout. Et ce qui serait bien, c'est que dans l'avenir, il y ait plus de stages en transport sanitaire. C'est vrai qu'en deux semaines, on apprend énormément, mais on apprendra encore plus si on avait un peu plus. C'est vrai. Mathis décrit très bien la difficulté par rapport à ce dispositif de formation. La formation, dirons-nous, pratique, elle est vraiment réduite à peu de choses. Cinq semaines, c'est vraiment rien du tout pour, dirons-nous, développer des compétences plus pratiques et aussi relationnelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les stages d'une semaine. Donc, l'intégration, elle est extrêmement difficile à faire et à réaliser. Et surtout, quand on fait un stage au SAMU où les journées sont en 12 heures, en trois jours, le stage est réalisé. Donc, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'insatisfaction. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on milite très activement pour augmenter au moins la durée des stages, pour leur diversité. Parce que dans leur diversité, c'est plutôt assez intéressant. Mais c'est plutôt dans la durée. Et pour les stages, merci, Mathis, de le souligner, effectivement, en tout cas, sur l'institut de formation à Saint-Brieuc, il y a un gros travail qui est fait pour organiser ce qu'on appelle le parcours de stage. D'ailleurs, il y a un agrément qui est donné à nos terrains de stage. Les stagiaires ne vont pas en stage comme ça sans qu'il y ait contrôle avant, dirons-nous, des capacités d'accueil de l'entreprise. Et c'est vraiment important pour nous qu'on puisse avoir des relais fiables parce que les maîtres de stage, enfin, vos référents de stage, sont formateurs à part entière, comme nous, on peut l'être. Puisque les enseignements qui sont dispensés sont aussi dispensés en stage. Donc, merci pour ton témoignage, Mathis. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une réingénierie de la formation qui est en train de débuter. Celle des aides-soignants est en train de s'achever. Et quand on regarde les deux textes, le texte des aides-soignants est sorti en 2005, celui des ambulanciers est sorti en 2006. Et donc, là, on voit bien que celui des aides-soignants, on espère le voir sortir en 2021. Donc, il faut compter que celui des ambulanciers, auxiliaires ambulanciers, sortira un an après. Et si on voit sur la diapose suivante, vous allez voir, en fait, ça, c'est le projet de réingénierie du diplôme. Alors, je suis désolé, ce n'est pas très lisible comme diapositive, mais j'ai repris, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un document de travail qui n'a pas de valeur officielle, mais il est intéressant de voir comment il est construit. La première des constatations, c'est qu'il est construit exactement de la même façon qu'est construit le diplôme d'aide-soignants, par exemple. Mais il est construit aussi de la même façon que le diplôme d'accompagnement et éducatif et scolaire, c'est ça, AES. Et en fait, c'est, dirons-nous, les ingénieurs formation du ministère, on travaille sur le même modèle d'organisation des formations par bloc de compétences. Ce qui fait, en fait, que ça facilite, en fait, le passage d'une formation à une autre. Et donc, on est bien dans cet esprit de tremplin qui a initié la cité des métiers. Et là, c'est une illustration, justement, de ces tremplins. Et donc, on voit bien, je vais reprendre rapidement les blocs. Il n'y a pas de grande nouveauté, en tout cas, dans les travaux actuels. Et d'ailleurs, on le déplore sévèrement. J'ai pu écrire cette semaine à nos associations professionnelles, donc au Gardefa, c'est le regroupement de recherche et d'études des IFA, pour leur dire qu'on était un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, qu'on était amer par rapport au fait qu'on ne sentait pas l'évolution en tant que soignant et soignante, bien sûr, du métier d'ambulanciers. Donc, on espère que les prochains groupes de travail seront plus porteurs en la matière. Mais on retrouve les éléments, dirons-nous, de la formation actuelle. Et donc, nous, on aurait aimé qu'on pousse un petit peu plus vers, dirons-nous, ce qui fait les fonctions soignantes. Et plus de parler, vous voyez, on parle beaucoup de gestes et d'autres choses. Mais on aurait aimé que le concept de soins prenne une place plus importante. Vous voyez, on voyait chaises de secourisme et d'urgence adaptées à l'état d'urgence. Très bien. Mais il y a aussi un certain nombre de choses qui relèvent du soin. Donc, en reprenant rapidement, on voit bien qu'on a cinq blocs de compétences et on a onze compétences. Il ne vous aura pas échappé tout à l'heure. Il y en avait huit. Donc, prise en soin du patient à tout âge de la vie. Voilà. Et on voit établir une communication. C'était la communication accompagnée. Donc là, on a quelque chose qui arrive. Vous voyez, là, je suis un petit peu dur dans mon propos par rapport au côté soignant. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de terminologie en lien avec les fonctions soignantes. Mais on voit que l'accompagnement, c'est quand même quelque chose qui relève justement des fonctions, des missions d'un soignant. Et puis, on a les soins d'hygiène. D'accord. Là, c'est une nouveauté. C'est à dire que nos élèves vont en stage dans des structures, dirons nous, de long séjour ou médico-social, justement, pour, dirons nous, appréhender ces gestes là. Parce que ce n'est pas simple de changer quelqu'un. Ce n'est pas simple de lui faire une petite toilette parce que pendant le transport, ça ne s'est pas trop bien passé. Donc, on va aller un petit peu plus loin vers ces soins. On va aller au-delà de la simple approche. On va aussi aller dans l'apprentissage de certains gestes et soins en lien avec l'hygiène. Pour le bloc 2, donc réalisation d'un bilan clinique. Donc, ça ne change pas. C'est toute l'évaluation clinique de tout à l'heure. Alors, apprécier ta clinique et mettre en oeuvre des gestes de secourisme. C'est là où on aurait aimé avoir, bien sûr, les gestes soignants. On espère les voir arriver ensuite. Le bloc 3, c'est en lien avec le transport, donc avec le contrôle et puis la conduite. Donc, ça, c'est nouveau. C'est une compétence qui est nouvelle puisque vous avez vu, c'est un prérequis, en fait, pour entrer en formation. Là, maintenant, on considérerait, on regarde des travaux en cours, on considérerait que l'élève aurait besoin de quelques heures. Enfin, en tout cas, de conduite, ce qui, au regard des évaluations de l'ensemble des élèves et des promotions, c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Les élèves ont besoin de, dirons-nous, de conduire des ambulances avant de se retrouver au volant sans véritablement avoir pu en conduire auparavant. Le bloc 4, on est dans l'entretien du matériel, l'installation, toutes ces choses-là. Et donc, on a utilisé les techniques d'entretien du matériel, repérer, signaler, traiter les anomalies. Donc là, on est dans la démarche qualité. Vous voyez, donc j'observe quelque chose, je le déclare, je mets en place une action corrective et je la suis. C'est vraiment la démarche qualité qui est entrée maintenant dans les fonctions soignantes. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a écrit, on écrit ce qu'on a fait et comme ça, comme c'est écrit, c'est tracé. Et puis, s'il y a un problème, on peut revenir en arrière. C'est toutes ces histoires de traçabilité, mais aussi d'amélioration des pratiques. S'il y a un souci, un presque accident, on l'analyse et puis on essaye de mettre en place. Enfin, on essaye, on met en place ce qu'il faut pour pas que ça arrive. En ce qui concerne le bloc sac, travail en équipe et traitement des informations. Donc là, on voit rechercher, traiter les informations. On est dans le bilan tout à l'heure, à transmettre les informations. Et on a aussi quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, on a organisé, contrôlé son activité, coopéré au sein d'une équipe professionnelle et amélioré la pratique. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. On a cet aspect démarche qualité qui est vraiment, qui entre vraiment dans le, dans le, dans le, comment, dans la formation. Il est à penser qu'il y a un certain nombre de, les agréments, les agréments des entreprises de transport sanitaire, pour l'instant, sont réglementés. Mais on peut penser qu'au travers de ça, elles pourraient évoluer par rapport à une démarche qualité. Peut-être une sorte de certification un peu, un peu comme, comme le sont certaines entreprises d'ailleurs, qui sont, qui sont ISO, ISO 9000 ou des choses comme ça. Et donc, on voit que c'est peut-être les prémices d'exigence, peut-être par rapport à cette démarche qualité. Et on voit aussi que l'ambulancier va aussi pouvoir participer au tutorat. On va le reconnaître aussi dans, on voit bien que dans ces différentes compétences, on voit qu'il y a différents mots qui, mis les uns à côté des autres, montrent qu'en fait, on va aussi reconnaître cette capacité à l'ambulancier d'accompagner les jeunes professionnels et les stagiaires. Ce qui n'est pas une compétence en tant que telle actuellement. Vous travaillez tous les deux dans l'entreprise Ambulance 3A et Alpha Ambulance. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée typique, s'il en existe ? Comment ça se passe pour vous quand vous arrivez ? Donc, moi, pour ma part, chez Alpha, il n'y a pas de journée type. En fait, déjà, c'est le côté un petit peu plus embêtant du métier. C'est qu'il n'y a pas de routine. Nous, par exemple, on reçoit nos horaires au jour le jour. On ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain ou autre. Et ça change. Autant le lundi, on peut faire du VSL et le mardi de l'ambulance. Et le mercredi, être en dispo 15 toute la journée. Donc, c'est ça peut être embêtant, mais c'est aussi ce que certains recherchent pour la dispo 15. Donc, c'est une équipe, un binôme en fait, ambulanciers, deux ambulanciers ou un ambulanciers, un auxiliaire ambulanciers qui sont en ambulance et qui sont à disposition du centre 15 du SAMU et qui partent en intervention si besoin. Du coup, vous arrivez le matin, mais vous ne savez pas quand vous partez, c'est ça ? Pour la dispo 15, oui, c'est ça, tout à fait. On est en attente d'une mission. C'est le centre 15 qui nous appelle en fait et qui demande si on peut partir en intervention. Et donc, comme on est en disponibilité, on va en intervention. Et après, tout ce qu'on voit en formation, on est vraiment en pratique sur le côté urgence. Donc, avec prise des paramètres vitaux, le bilan a passé au centre 15 et après le transport sanitaire vers le centre hospitalier adapté. Donc, dans votre ambulance, vous êtes deux. C'est ça ? Vous êtes toujours deux avec un auxiliaire ou deux ambulanciers ? Ça peut être un auxiliaire et un ambulancier ou deux ambulanciers. Ça dépend. Jamais deux auxiliaires. Deux ambulanciers. Du coup, vous, vous conduisez l'ambulance ? Il y a une personne qui va conduire l'ambulance et une autre personne qui va être dans la cellule sanitaire à l'arrière avec le patient. Toujours l'ambulanciers. Et donc, du coup, vous arrivez le matin, mais vous ne savez pas à quelle heure finit votre journée ? C'est ça ? Non. Vous ne savez pas ? Non, on ne sait pas. Après, on peut nous dire qu'on va être en dispo SAMU de 8h à 20h. Mais si on part en intervention à 19h30, on peut très bien revenir à 22h, 23h. Donc après, ça dépend des jours. Donc là, vous disiez qu'il n'y a pas de planning qui est fait. Donc, du coup, c'est propre à votre... Il y a un planning, mais du coup, on change tous les jours. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont en ambulance, pas toujours les mêmes personnes qui sont en VSL. D'accord. Ça change. Voilà. C'est le véhicule sanitaire léger. Donc, une personne qui ne nécessite pas de surveillance par un ambulancier avec un transport allongé. Mais vous savez quand même sur la semaine quel jour vous travaillez ? Oui. Voilà. D'accord. On travaille toute la semaine. Après, on a des gardes le samedi. On fait également des gardes de nuit, les gardes préfectorales et les gardes le dimanche aussi. Alors, gardes préfectorales, c'est-à-dire ? Gardes préfectorales, c'est les gardes de nuit, par exemple, où on est sur le lieu d'entreprise la nuit en disponibilité pour le SAMU. Et donc, on part en intervention la nuit. Et c'est cette mixité qui vous plaît ? Parce qu'au départ, vous disiez que ça peut être un peu gênant et en même temps... Pour certains, pour la vie de famille, par exemple, ça peut être embêtant. On n'a pas d'horaire fixe. Donc, il y a des contraintes. Après, moi, je sais que pour l'instant, je n'ai pas de contraintes particulières. Donc, ça ne me dérange pas. Et c'est aussi pour cette diversité que j'ai choisi ce métier. Mais c'est vrai que, du coup, on ne peut pas prendre nos rendez-vous quand on veut. On ne peut pas être dispo tous les week-ends non plus pour sortir autre. Même si, en ce moment, c'est un peu difficile. Mais, voilà. D'accord. Et ça se passe pareil dans votre entreprise aussi ? Alors, oui, moi, c'est pareil. Donc, on est prévenu la veille pour le lendemain, pour nos heures. On sait quel jour on travaille. En général, c'est la semaine. Nous, personnellement, on ne travaille pas le samedi dans l'entreprise où je suis. Par contre, on a des gardes aussi préfectorales. Donc, le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir et le dimanche la journée. Donc, toutes les semaines, il y a une équipe différente qui intervient sur les gardes préfectorales. Donc, après, c'est un peu pareil. C'est le même principe. Ça tourne, en fait. On peut être en voiture, donc en VSL, ou en ambulance, ou en dispo 15. Après, nous, en plus, on a le transport funéraire. Donc, après... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, transport funéraire ? C'est le transport des personnes qui sont décédées. Donc, après, je ne vois pas vraiment quoi expliquer de plus. C'est un transport qu'on fait tout seul, par contre. On est seul pour ces transports-là. Après, on a l'aide dans les centres hospitaliers pour nous aider, pour mettre sur le brancaire les personnes. C'est spécifique. Oui, c'est spécifique. C'est une activité qui n'est pas, dirons-nous, réalisée par toutes les entreprises. Donc, si vous êtes ambulancier, que vous fassiez une entreprise qui ne fait pas de transport funéraire, vous ne ferez pas de transport funéraire. Il faut le préciser. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport aux horaires, comment ça se passe sur votre année, sur votre mois ? Vous êtes annualisée, votre semaine, comment ? Alors, nous, c'est à la quinzaine. Donc, on est censé faire 70 heures sur 15 jours. On est souvent à plus, même très souvent. Après, au niveau des journées, il n'y a pas d'heure de début, il n'y a pas d'heure de fin. On peut commencer à 8 heures et finir à 20 heures. D'une journée sur l'autre, ce ne sera pas la même journée. On ne peut vraiment rien prévoir sur les horaires. Mais c'est vous rattraper ou comment ça fonctionne ? Alors, moi, personnellement, dans mon entreprise, c'est des heures supplémentaires qui sont payées. D'accord. Donc, après, ça dépend de chaque entreprise aussi. Mais nous, elles sont payées et avec une majoration quand on fait de la nuit. Donc, ce qui peut être intéressant quand même parce que de base, on n'est pas payé très cher. D'accord. D'accord. Et pour vous, du coup, c'est le même système d'heure payée supplémentaire ? Alors, du coup, nous, c'est pareil. C'est sur 15 jours aussi, 70 heures à faire sur les deux semaines. Et moi, je veux dire un avantage aussi à ça, c'est qu'il y a des semaines où on peut être un peu plus tranquille, où on a des journées un peu moins grosses parce que du coup, on a nos deux semaines pour faire nos 70 heures. Donc, c'est-à-dire que la première semaine, on peut faire trois jours à 12 heures ou 13 heures. Et après, être un peu plus tranquille, avoir des journées un peu plus calme sur le reste de la semaine. Et ensuite, ça peut changer aussi en fonction de quand on fait nos gardes de nuit. Et donc là, c'est des gardes de 12 heures la nuit. Et après, du coup, comme disait M. Cohen, des gardes de 12 heures et on n'est payé qu'à 80% du coup la nuit. On travaille 12 heures et on est payé 10 heures. Donc voilà, ça peut être embêtant aussi. Oui, c'est dans la convention, quoi. C'est ça, c'est ça, oui. Du coup, vos déplacements, vous les faites sur Saint-Brieuc, sur Rennes, sur Paris, jusqu'où vous allez ? Oui, alors nous, on fait du Guingamp-Saint-Brieuc, du Guingamp-Brest. On fait aussi sur Paris, on va aussi quelques fois. Après, ça dépend si c'est en ambulance ou en vaisselle. Là, ça peut être plus fatigant aussi. C'est des grosses journées, c'est 10 heures de route où on est tout seul à conduire du coup en VSL. Et puis plus le temps de consultation là-bas, c'est 10 heures sur la route. Il faut aussi compter le temps de consultation du patient. Et il y a des consultations qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Donc ça peut faire des grosses journées. Donc justement, quand vous amenez, par exemple, des personnes qui ont des soins spécifiques ou des examens, comment ça se passe ? Vous attendez dehors ? Vous les accompagnez ? Alors, ça dépend où on va, dans quel centre hospitalier. Donc si on va à Paris, on va rester avec le patient toute la journée. On va l'accompagner jusqu'à sa consultation. Et puis quand il est à sa consultation, nous, on attend pour pouvoir le ramener. Après, quand on va sur Saint-Brieuc ou Plérin, par exemple, là, on ne va pas forcément rester avec lui. On va le laisser en salle d'attente. Et après, les infirmières ou les personnes à l'accueil nous téléphonent, à peu près, en fonction du temps de route qu'on a aussi, pour aller chercher. Et puis nous, on va sur la prise en charge d'autres patients. Ça se passe pareil pour vous, du coup ? Oui, c'est pareil. En fait, à partir du moment où le temps de retour à l'entreprise est inférieur, on va dire, au temps d'attente du patient, on va rentrer à l'entreprise si c'est plus avantageux de rentrer à l'entreprise. Nous, quand on va à Rennes, si on a trois heures d'attente, on va quand même rentrer sur Poufragan. Parce qu'on peut avoir du travail sur Poufragan, que sur Rennes, on va rester à tendre pour une seule personne. Donc c'est vrai que souvent, on rentre, nous, au local, en tout cas, afin d'optimiser le temps de travail de tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut comme qualité pour arriver à faire ce métier-là, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes dedans ? Je pense que vous avez déjà un superbe aperçu. Je dirais que la première qualité à avoir, c'est d'être empathique, quand même. Il faut savoir comprendre les douleurs des patients sans pour autant se mettre à leur place, ce qui peut être compliqué parfois. Il faut quand même avoir un certain recul aussi, parce que c'est des gens qui sont malades, qui ont souvent mal, où on peut être confronté à la mort, à plein de choses qui peuvent nous toucher personnellement, et où parfois ça peut être très compliqué. Vous avez un accompagnement possible par rapport à ça ? En formation, c'est vu un peu l'aspect psychologique ? En formation, il y a plusieurs dispositifs pour suivre les élèves. Après, ce serait intéressant qu'ils donnent leur ressenti par rapport à ça. Il y a le suivi pédagogique, mais on en a assez peu. On en a un sur la promotion, mais qui est obligatoire. Après, on est à disposition des élèves. Sur les retours de stages, il peut y avoir des ateliers d'analyse de pratiques professionnelles. Je ne sais pas si vous avez pu en bénéficier sur la promotion, je ne crois pas. Pour des raisons justement de restrictions, d'aide de cours, parce que pendant le Covid, on a des restrictions. Et donc, on doit limiter au maximum tout ce qui est TD, tout ce qui regroupe les gens. Les cours sont sur place quand même en ce moment ? Alors, les cours, on n'a pas organisé de cours. Ce qu'on appelle les cours magistraux doivent être en distanciel. En présentiel, ne sont réalisés que les séquences de travaux dirigés et de travaux pratiques. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus réunir les gens pour un cours magistral, par exemple. Ce qui fait que, sur la promotion de Matisse et de Morgane, il y a un projet d'analyse de pratique qui n'a pas pu être mis en place. Il y a eu des suivis pédagogiques. Il y a eu... Enfin, vous avez vos suivis pédagogiques, je crois. Enfin, j'en suis même sûr. J'en ai vu quelques-uns, ils sont en suivis pédagogiques. Et donc, il y a les suivis pédagogiques. On est à disposition de nos élèves, bien sûr. Il y a les retours de stages qui peuvent être faits. Mais quand, dirons-nous, les conditions sanitaires nous le permettent, on a aussi des ateliers d'analyse de pratique dans lesquels un formateur extérieur à l'équipe pédagogique de l'IFA, par exemple, va animer ces ateliers pour justement permettre à l'élève de prendre conscience, mais aussi de la distance, comme l'a dit Morgane. On a aussi savoir prendre une certaine distance, mais aussi prendre conscience de ses propres émotions, les accepter, une fois qu'on les a acceptées, pour mieux les comprendre. Et puis après, sûrement aussi pour mieux les gérer et sûrement aussi pour après devenir, travailler ce qu'on appelle la fameuse intelligence relationnelle, c'est-à-dire utiliser ses émotions de façon professionnelle pour essayer que ça impacte le moins possible aussi sur notre vie tout court. Voilà, donc oui, je suis au regret de déplorer que pour des raisons sanitaires que vous connaissez bien, nos élèves n'ont pas eu ce dispositif d'analyse de pratique. Il est prévu, il est mis en place, mais en fonction des conditions, malheureusement, on doit aussi devoir annuler ces séquences pour des raisons sanitaires. Je ne sais pas, peut-être par rapport à votre suivi, est-ce que vous vous êtes senti, comment vous êtes senti, malgré la suppression de ces ateliers ? Non, moi je trouve qu'on a quand même été bien accompagnés. En tout cas, il y a eu quand même pas mal d'ateliers sur nos ressentis, justement, par rapport à des situations vécues en stage ou pendant notre exercice professionnel auparavant. Et je pense que ça nous a aidé quand même pour beaucoup à comprendre nos sentiments et à savoir comment réagir pour après. On a vu aussi pendant la formation comment aussi faire des debriefings, même lorsqu'on sera professionnel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait une prise en charge qu'à la fin de la prise en charge, la prise en charge est finie. Il faut toujours se poser des questions, savoir ce qui peut être amélioré, ce qui peut ne pas être amélioré. Enfin, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Donc, toujours avec son binôme, avoir un petit temps de débrief. Par exemple, quand on retourne dans l'ambulance, le temps du trajet entre deux prises en charge, faire un petit débrief, ça ne fait pas de mal. Merci Mathis, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, même si on n'a pas pu mettre en place les ateliers de la liste de pratique, on était plus sensible à certaines choses pendant d'autres TD, d'autres TP. Et puis, Mathis insiste bien, et c'est vrai, il y a dans notre équipe des objectifs qui sont très précis par rapport à ce débriefing. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ateliers de pratique simulée. Et on travaille, c'est une méthodologie le débriefing, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et en fait, au fur et à mesure, on sent que cette méthodologie, dirons-nous, commence à être acquise. D'ailleurs, ils savent très bien où on veut revenir. Après, quand on commence à poser les questions, on les laisse quasiment le faire eux-mêmes après. On pourrait quasiment être dans l'auto-débriefing. On les pousse même d'ailleurs à la fin à le faire. Et ça, c'est sûrement une des façons aussi, dirons-nous, d'apprendre à se protéger. Alors, quelquefois, on entend dire, ouais, je mets des carapaces, des machins. Ça, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. On est tous des êtres humains. Quand il commence à y avoir des carapaces, des boucliers en plexiglas, c'est que ça ne se passe plus très bien derrière. C'est quand on est obligé de mettre ça en place, c'est que ça ne se passe pas bien. Et quand il va y avoir un trou dans la carapace, ça va faire mal. Et c'est pour ça qu'on est très sensible, justement, à cette façon de pouvoir permettre aux professionnels de débriefer, de s'auto-débriefer. Et puis, on aimerait, nous, sur l'Institut, pouvoir animer plus de formations continues, c'est-à-dire après la formation. Et ça, c'est difficile parce que, comme vous avez pu l'entendre, c'est des conditions de travail qui ne permettent pas toujours d'aller, dirons-nous, à un congrès le soir à 18 heures. Même si nous, on organise des soirées thématiques qui sont gratuites, mais on voit que ce n'est pas toujours simple. Et ça, c'est ces ateliers, ces conférences, ça permet aussi de discuter entre nous pour justement discuter de difficultés, de problématiques. Donc ça, ça contribue aussi à permettre à chacun de prendre conscience et distance. Voilà. Merci. J'avais une petite question par rapport au volet formation. Là, les jeunes sont en plein parcours sup pour les terminales. Comment ça se passe ? Alors, je ne vous l'apprendrai pas, parcours sup, c'est après le bac. Donc, comme la formation DEA est infrabac, elle n'est pas éligible au parcours sup pour l'instant. Donc, du coup, un jeune qui est en terminal, qui voudrait faire ambulancier, il vous contacte ou il regarde le site Internet pour avoir le dossier ? Tout à fait. Il va sur le lien Internet que j'ai montré tout à l'heure. Donc, vous allez sur IFPS Saint-Brieuc, Institut de formation de profession en santé. Et vous allez pouvoir choisir, pendant qu'on le retrouve en régie, vous allez voir, c'est tout au début. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, voilà. Et vous avez, voilà, juste avant, encore, voilà. Merci, voilà. Et donc, vous allez avoir ce bandeau sur lequel vous allez pouvoir aller vous inscrire, soit aux épreuves de sélection, soit à la formation d'auxiliaire. Alors, vous noterez qu'il y a plusieurs centres hospitaliers. Pourquoi ? Parce que l'Institut de formation des professions de santé de Saint-Brieuc fait partie de ce qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire qui réunit les hôpitaux de Lagnon, de Guingamp, de Paimpol, de Tréguier, de Saint-Brieuc, qu'on voulait voir, de Guingamp et de Lambal. Ce qui fait qu'en fait, vous avez aussi des terrains de stage possibles sur l'ensemble de ce territoire. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fonction de votre lieu de résidence, on va essayer, dans la mesure du possible, de vous faire faire le moins de kilomètres possibles. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que sur les stages dans les SMUR, qui sont assez rares, là, malheureusement, quelquefois, nos élèves sont obligés de rouler. On sait qu'ils ne sont pas indemnisés pour leur kilomètre, en tout cas pour ceux qui ne relèvent pas d'une formation par un employeur. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse, dans la mesure du possible, en début de formation, une petite semaine pour que les gens puissent échanger les stages sans perturber le parcours de stage. Mais on sait que malheureusement, ça a une efficacité qui peut être parfois limitée par rapport à certaines stages. Je rappelle juste, donc, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, ils passent sur le même lien pour s'inscrire. Les personnes qui sont salariés, qui veulent reconvertir, c'est le même mode de formation. S'ils n'ont pas fait encore leur stage 140 heures, ils peuvent quand même s'inscrire et chercher leur stage 140 heures. En fait, le stage 140 heures, il doit être fait le jour de l'oral. C'est-à-dire que là, les oraux sont prévus début juin. Donc, vous pouvez vous inscrire maintenant et faire votre stage, même s'il se termine la veille de votre oral, ce qu'on vous déconseille quand même. En tout cas, il doit être réalisé pour le jour de l'oral, des épreuves de sélection. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de rentrer, c'est de s'inscrire. Voilà, c'est notre parcours sup à nous. Donc, si je suis demandeur d'emploi pour faire mon stage 140 heures, où je trouve la convention ? Alors, il y a un modèle de... Alors là, c'est normal. Ce n'est pas une prestation qui est organisée par l'IFA, puisque c'est pré-rentré. Mais il y a dans le dossier d'inscription, il y a un modèle de convention. Donc, vous pouvez trouver le modèle de convention dans le livre d'inscription. On l'a mis pour information, même si nous n'organisons pas ce stage. Ce n'est pas à nous de l'organiser. En tout cas, on n'a pas, dirons-nous, l'habitation pour le faire. D'accord. Vous vouliez apporter une précision tout à l'heure. Alors, je voulais apporter une précision parce qu'au travers des témoignages de Matisse et de Morgane, on a bien parlé des ambulanciers, des auxiliaires ambulanciers. Pour être très clair, l'auxiliaire ambulancier, il est habilité à conduire ce qu'on appelle les VSL, donc les véhicules légers. Donc, il peut être seul dans ce véhicule et donc, du coup, transporter les personnes pour des consultations, des dialyses, toutes ces choses-là. L'auxiliaire ambulancier peut aussi intégrer une équipe, mais là, il va être au sein d'un binôme qui sera toujours managé par un ambulancier. C'est à dire que dans les binômes des équipages des ambulances, vous avez soit deux ambulanciers, soit un ambulancier et un auxiliaire ambulancier. C'est celui qui dirige les opérations, celui qui dirige les opérations, bien sûr, c'est l'ambulancier et l'auxiliaire, bien sûr, comme son nom l'indique, est l'auxiliaire de l'ambulancier. Donc, c'est important de le préciser aussi. L'auxiliaire peut aussi faire des interventions, dirons-nous, relevant d'un mandatement centre 15 ou tout autre, dirons-nous, intervention à caractère urgence, mais avec un ambulancier, sauf s'il est en VSL, que la personne fait un malaise dans la voiture. Là, sa formation, dirons-nous, en gestes et soins d'urgence va lui permettre de, dirons-nous, de prendre les mesures conservatoires, de prodiguer les premiers soins et de contacter le centre 15. Et donc, après ambulancier, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Comment vous, vous voyez dans quelques années ? Est-ce que c'est vraiment le métier que vous vouliez faire ou est-ce que vous projetez sur autre chose ? Alors, moi, pour l'instant, en tout cas, je me projette sur rien d'autre. Ça correspond vraiment à toutes mes attentes, même les contraintes. Au final, ils me vont quand même. Après, en... Enfin, comment on peut dire ça ? Dans une entreprise, il y a des services de régulation dans lesquels on peut quand même évoluer un petit peu. Et dans ce cas-là, on serait plus aux appels, en fait, que vraiment sur le terrain, donc avec des horaires plus fixes, déjà. Donc, pour ceux qui sont en ménage ou qui veulent monter une famille, c'est quand même plus adapté que nous, en tout cas, sur le terrain. Après, moi, je ne fais pas de projection. Pour l'instant, ça me plaît. Je suis très content de mon métier. C'est exactement ce que je voulais et ce que je recherchais. même si, après, il ne faut pas se leurrer, on ne fait pas du SAMU tous les jours, on ne fait pas des urgences tous les jours. Il y a beaucoup de transports programmés, de VSL aussi, même si on est ambulancier, on fait du VSL. Mais le jour où ça ne me plaira plus, on verra ce jour-là. Mais pour l'instant, pas de changement. Sur les promos précédentes, j'ai vu des projets se concrétiser. C'est d'ailleurs intéressant de voir toute cette génération montante prendre la relève des aînés. C'est chouette à voir, accompagner, parce que, du coup, on a des liens privilégiés avec ces personnes, puisqu'on a eu la chance de pouvoir vivre la formation avec eux. Peut-être par rapport à ce que disait Morgane tout à l'heure, par rapport, effectivement, dans les entreprises d'une certaine taille, vous avez des postes de régulation qui vont réguler avec des logiciels métiers pour, justement, optimiser les transports. Il y a aussi un aspect économique, mais aussi un aspect écologique. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Et puis, donc, il y a ces missions de régulation. Mais vous pouvez aussi avoir, dans cet esprit de tremplin et de passerelle, vous avez, justement, un métier qui est construit de la même façon, en tout cas avec des blocs de compétences, comme le sera celui des soignants et d'ambulanciers. C'est les assistants de régulation médicale, c'est-à-dire que les personnes qui sont les premiers soignants, en fait, au téléphone, quand vous appelez le centre 15, les premiers soignants à qui vous avez affaire, ce sont les assistants de régulation médicale. Et d'une certaine façon, par téléphone, ils vont vous protiguer les premiers soins relationnels. Déjà, vous rassurer, en tout cas, tenter de le faire. Et puis, quelquefois, quand c'est nécessaire, vous guider pour ces premiers soins. Donc, on peut considérer, et il faut qu'on les considère, en tout cas, comme les premiers soignants par téléphone. Et ce métier d'assistant de régulation médicale, qui, aujourd'hui, est sanctionné d'un diplôme d'assistant de régulation médicale, dont le centre de formation, le CEPHARM, le centre de formation d'assistant de régulation médicale, se trouve à Rennes et à Vannes. Vous pouvez, quand vous êtes ambulancier, avoir une dispense d'un certain nombre, dirons-nous, d'enseignements. Donc, voilà un métier vers lequel, aussi, les assistants de régulation, les ambulanciers peuvent prétendre, aussi, évoluer. Et pour ne rien vous cacher, un certain nombre, avant l'avènement de ce diplôme, qui est relativement récent, il a eu une bonne année, maintenant, le bon nombre d'assistants de régulation sont des ambulanciers sortant de l'Institut de formation de Saint-Brieuc, puisque, en passant au SAMU, ils font un stage au centre de régulation. En général, ça aiguise leur curiosité. Et puis, plus que la curiosité, ça permet aussi d'envoyer un petit CV pour postuler, pour être assisté en régulation, puisqu'à l'époque, les formations étaient internes. Donc, on était formés en interne. Donc, ça, c'est un troisième métier sur lequel on peut avoir un visuel quand on est ambulancier. Il n'y a pas d'âge limite. Le seul âge limite, c'est l'âge limite inférieur, puisque, vous avez vu, il faut avoir minimum deux ans de permis de conduire. Donc, ça, c'est la limite inférieure. La limite supérieure, il n'y en a pas. Elle pourrait juste être... Alors, on a eu des gens qui avaient presque 60 ans sur la formation d'auxiliaire, parce que la personne était à la retraite, enfin, plus de 60 ans, plus de 60 ans. La personne était à la retraite, mais sa soeur avait repris une activité de transport sanitaire et elle avait besoin d'une personne pour faire, dirons-nous, amener les personnes en consultation, en dialyse. Et donc, elle a passé sa visite médicale. Donc, c'est le médecin qui va, en fait, c'est le médecin lors des visites d'aptitude qui va dire oui ou non. Donc, nous, il n'y a aucune limite et c'est surtout pas un critère de sélection. Il faut être en bonne condition physique, quand même, si on est amené à porter les personnes. Alors là, je ne vais pas jouer joker. Ce n'est pas ma façon de faire. Je veux juste être très clair là-dessus. C'est-à-dire parce que c'est tous les ans, on nous dit oui, il faut une sélection. Alors, il faut savoir qu'elle existait. Il existait des épreuves de sélection physique. Il y a déjà, c'était du temps du CCA, du certificat de capacité d'ambulanciers. Il y avait une épreuve physique. Elle n'existe plus maintenant, puisqu'on considère que c'est le médecin qui va qualifier pour l'aptitude. Alors après, certaines personnes disent oui, mais un tel, un tel, oui. Si le médecin a un dit, si l'employeur considère que la personne est en capacité de faire le travail, il n'y a pas de souci. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit que ce métier se féminise aussi. C'est un métier qui, pour lequel, dans certaines promotions, on a eu la parité, même quelques fois, presque des parités inversées, si on peut utiliser ce mot-là, mais de façon non péjorative, vous vous en doutez bien. Dans les métiers de la santé, 85% de dames, donc on a l'habitude de parler de nouveaux féminins, mais ça ne m'a jamais gêné. Et j'en suis bien forte. Je n'ai pas mis ma chemise rose ce soir. Et donc, du coup, comment ? C'est aussi pour vous dire que le comment ? Il existe des techniques de relevage de matériel. Il y a du comment ? Du matériel qui est de plus en plus perfectionné. Les entreprises se dotent aussi de comment ? De brancards tout à fait adaptés. Donc, s'il y a des situations où il y a des charges vraiment très lourdes, ce n'est pas parce qu'on est deux messieurs qu'on s'en sortira mieux que deux dames. Donc, on demande renfort. Qu'on soit un homme ou une femme, on demande renfort. Donc, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Donc, par rapport à l'âge et par rapport à la condition physique, visite d'aptitude. Voilà. Alors, du coup, il nous reste juste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitiez apporter une petite info avant de terminer cette conférence de ce soir sur votre métier ? Il ne faut surtout pas oublier que c'est un métier de passion. C'est vrai que si on n'aime pas ce qu'on fait, ce n'est pas possible d'exercer ce métier-là pendant plusieurs années. Ça nous demande énormément de concessions, d'efforts physiques, mentaux aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut être passionné par ce qu'on fait et par l'aide à la personne parce que sinon, ça ne fonctionnera pas très longtemps. Et peut-être juste en termes d'emploi, est-ce que vous avez eu des difficultés pour trouver un emploi après votre... Non. Non, pour l'employabilité, il n'y a pas de mal à trouver un emploi. C'est un métier qu'on recherche assez. DEA, il recherche de plus en plus de DEA. Après, pour revenir sur ce que Morgane disait, c'est un métier où on doit être sociable énormément et à l'écoute des gens. Sans ça, ce n'est pas possible. En plus d'être un métier de passion. Alors, juste une réflexion par rapport à un complément de la formation. Le taux d'employabilité, si vous voulez le connaître, avec précision, vous allez sur le site du GREF, G-R-E-F, GREF Bretagne, et vous allez avoir tous les taux d'employabilité pour les différentes formations qui sont organisées sur la Bretagne. Et le taux d'employabilité pour les ambulanciers doit être de 92 %, je crois. Voilà. Donc, c'est quand même un chiffre d'employabilité qui est très fort. Je veux dire, il y a beaucoup de formations qui nous envient. C'est aussi, d'une certaine façon, le revers de la médaille. C'est-à-dire que, comme vous avez un turnover qui est important, les ambulanciers exercent entre 5 et 7 ans. Ce qui fait qu'en fait, on a un renouvellement qui est quand même important. Ce qui contribue aussi peut-être à générer de la demande. C'est intéressant de pouvoir le dire. C'est intéressant de pouvoir se lancer dans ces métiers. Mais c'est aussi parce que ces métiers, on les pratique pas nécessairement longtemps, qu'il y a aussi du turnover. Et voilà. Et après, il existe aussi des ambulanciers qui pratiquent depuis 10, 15, 20 ans. Et alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a de plus en plus. C'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, je vous rejoins sur le côté du renou. Il faut avoir vraiment la passion de la relation à l'autre. C'est vraiment important. Si on n'aime pas les autres, ce n'est pas la peine de faire ce métier. C'est vraiment important. Merci. Merci. Merci.